en fait j'ai eu la commande d'un christ crucifié et moi je ne voulais pas de faire de christ crucifié donc j'ai fait un christ crucifié ressuscité j'ai voulu faire un christ qui ouvre les bras qui monte au ciel et qui nous prend avec lui vers la lumière c'est très positif oui oui j'ai pas j'ai voulu faire vraiment quelque chose de très énergique qui donne de l'énergie quoi enfin bon ce qui est très étonnant quand j'ai vu vos sculptures tout à l'heure et alors connaître que j'ai trouvé de mon idiot j'ai pensé à l'Afrique ah oui non mais j'étais en Afrique j'ai vécu en Afrique pendant quatre ans quand j'étais enfant et c'est vrai que j'y suis retourné régulièrement et moi je me sens très bien en Afrique c'était au Sénégal et c'est un pays dans lequel je me sens très bien je sais pas j'y suis bien je pense que dans une vie intérieure j'ai peut-être été africaine je sais pas donc il y a une âme africaine qui accompagne certaines sculptures c'est possible ouais ouais tout à fait quels sont les supports que vous travaillez alors donc j'ai travaillé depuis le départ beaucoup le béton mes sculptures sont en béton modelé sur une armature métallique donc c'est des sculptures qui peuvent rester dehors qui peuvent être grandes parce qu'il n'y a pas de cuisson on peut faire quelque chose de très fin quand même puis c'est peint en couleurs et puis j'ai travaillé le papier mâché comme mon Christ là étant papier mâché qui permet plus d'audace dans les formes et le bronze est ce que la sculpture c'est pas ce fantasme qu'a réussi le sculpteur le plus connu de tous les temps qui est Giacometti d'arriver à ce mouvement unique oui c'est possible ce qui est génial c'est de pouvoir donner la vie et le mouvement dans l'immobilisme c'est ça qui est bien et finalement ça va bien avec la photo donc le fait d'être avec Pascal ce soir ça fonctionne bien oui ça fonctionne très bien parce qu'on travaille tous les deux sur le corps et sur l'expression donc c'est vrai que naturellement finalement bon ben on a fait ce travail ensemble et moi je suis ravie je trouve que ça marche très bien que ça fonctionne on est dans une société judéo chrétienne donc il y a un vrai rapport à l'iconographie oui ça vous intéresse l'iconographie par exemple l'iconographie religieuse tout à fait oui oui génial moi je suis en train de lire l'ancien testament et je me régale je crois que d'ailleurs que je vais faire les femmes de l'ancien testament parce que le rapport le rapport est très intéressant dans la religion oui tout à fait oui absolument ben j'ai fait Adam et Eve chasser du paradis par exemple en haut en ciment et donc non c'est une source inépuisable d'inspiration d'histoire religieuse ce qui est une grande différence entre la photographie et la peinture et la sculpture c'est que le corps c'est le travail du corps sur un autre corps c'est très physique oui 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 tout à fait oui c'est physique parce que mon travail est physique moi je fais du travail physique je fais un travail d'artisanat aussi beaucoup c'est pas que de l'art c'est aussi beaucoup d'artisanat très important il y a de la manutention il y a de la technique il faut que ça tienne debout enfin il y a beaucoup de technique aussi c'est pas que de l'inspiration pure alors que la finalité doit être artistique on doit pas le voir on doit pas voir du tout l'artisanat non pas du tout qu'est ce qu'une sculpture réussie pour vous c'est une sculpture qui émeut quelqu'un c'est une sculpture qui vit sans moi c'est une sculpture qui parle silencieusement continuez à vivre après vous absolument qui fait de l'effet sans que j'existe il y a un rapport au temps oui tout à fait de figer un moment figé un instant de manière intemporelle absolument et puis aussi le fait de faire des sculptures en bronze c'est aussi un remède contre la mort parce que les sculptures en bronze durent éternellement on conjure la mort un peu il y a ça aussi on marque son empreinte sur d'autres bonnes vieilletaires et donc quand vous êtes venu à la sculpture j'ai eu envie de faire de la sculpture depuis que j'étais enfant donc je sais pas comment j'y suis venue j'ai eu envie je m'y suis mise quand j'avais je sais pas quel âge et finalement les gens se bloquent un peu sur la technique mais c'est pas le plus important la technique non non ça compte pas ça ne devrait même pas exister on devrait même pas savoir comment ça marche mais c'est vrai qu'on veut savoir comment c'est non mais c'est pas grave parce que je comprends bien parce que moi aussi je pose la même question on a envie de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là ça c'est totalement humain c'est normal mais finalement le vrai travail il dépasse carrément la technique on est d'accord oui 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 tout à fait bah oui parce qu'on peut être un technicien génial et faire des trucs nuls et on peut être un mauvais technicien et faire des trucs extraordinaires avec de l'émotion donc c'est pas forcément lié ce qui est trop bien dans votre travail c'est que ça devrait être mortifère parce que finalement c'est quelque chose de fusil et c'est extrêmement vivant merci c'est mon but c'est mon but oui tout à fait il y a une incarnation de quelque chose voilà je voudrais faire des gens vivants et absolument mes personnages je voudrais qu'ils soient vivants c'est ça que je cherche merci non non c'est très réussi ça fait plaisir il y a vraiment une identité il y a quelque chose qui existe et qui comme vous dites qui continue qui existera très souvent oui c'est ça c'est ça que je veux je veux finalement même à la limite je veux pas être anonyme il faut comme pas exagérer mais bon c'est un peu ça voilà c'est ça l'artisanal ça reste artisanal parce que c'est toujours unique il n'y a pas deux mouvements qui sont reproduisibles oui enfin sauf en bronze on peut les reproduire en bronze enfin bon ça ça fait partie du jeu quoi de la loi sinon dans toutes les pièces sortues et alors l'idée c'est que c'est à la fois on peut exposer la sculpture à l'intérieur et à l'extérieur oui à celles en ciment on peut les mettre en extérieur mais pas celles en papier mâché ça non enfin quand même non j'ai pas trouvé le truc et est-ce que les gens ont compris que maintenant on peut acheter des sculptures et on peut les mettre chez eux et que c'est une chose de faire de la peinture et oui c'est pas seulement des groupes ou des institutions oui oui non moi je le vends surtout au privé mais bon c'est pas non plus ça ne se vend pas comme des petits pains non plus il faut connaître mais quand on a un beau lieu qui a une histoire c'est magique une statue on revient à quelque chose d'historique bah oui 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 je suis d'accord on n'imagine pas un jardin sans statue voilà ou un jardin sans statue je suis bien d'accord et maintenant dans des grands appartements parisiens on peut imaginer mais bien sûr absolument d'ailleurs je trouve que ça manque dans beaucoup d'appartements parisiens des belles statues je suis bien d'accord je suis bien d'accord c'est un jardin sans statue c'est un jardin sans statue pour la peinture c'est un jardin sans statue C'est parti !